Alors, je suis un gars de 16 ans et je ressens des sentiments pour un gars qui est mon pote, je n'ai pas fait exprès de le livre, je ne sais pas s'il veut plus avec moi, il est tellement ambigu, Jean Rancourt il est derrière moi et il me fait du pied. Il est derrière moi, ça c'est mon signe. Il me fait du pied, c'est plus ambigu quand même. Sam, est-ce que tu as déjà vécu ça ? Est-ce que tu as déjà eu des doutes quand tu étais plus jeune sur ta sexualité ? Ben non, parce que je savais que j'étais gay, mais je le sentais, je le savais, mais je ne pouvais pas le dire parce que je ressentais de la honte, tu vois, très jeune, genre à 16 ans. Ah ben oui, 16 ans, c'est là où j'ai commencé à voir quelques garçons, tout ça en cachette. À 13 ans, c'était un garçon ? Non, c'était une fille. Excusez-moi, on s'évade un petit peu, je discute avec mon ami, j'en apprends. C'était avec une fille ? Ah ben oui, une seule ou il y en a eu plusieurs jusqu'à 16 ans ? Il y en a eu deux. Ah ouais ? Oui, il y en a eu deux. Et à 16 ans, 16 ans et demi, je m'en souviens très bien, j'ai testé pour la première fois avec un garçon, c'était des préliminaires. Et puis ? Ah oui, ben oui, j'avais compris que je préférais la saucisse à l'huître, très rapidement. Voilà, même si je le savais avant. On est sur un menu dégustation. Pourtant, j'adore les huîtres. Ah oui, moi aussi, j'adore. Voilà, mais j'ai envie de te dire que s'il te fait du pied, deux solutions, c'est soit il fait ça, j'espère que ce n'est pas pour te mettre mal à l'aise. Ou alors il a la jambe qui gratte. Ou alors il a la jambe qui gratte, peut-être, c'est possible. C'est jamais mieux. Ou alors, dans ce cas, c'est plus qu'ambigu, parce que faire du pied à quelqu'un... Clairement, je ne sais pas s'il a 16 ans aussi. Bon, à 16 ans, on comprend ces choses-là quand même. Oui, on comprend, c'est bon. Moi, je pense franchement que, dans le doute, tente. Retourne-toi quand tu te fais du pied et dis-lui, qu'est-ce que tu fais ? Mets-le, mets-le sur le fait accompli. Mets-le mal à l'aise, vas-y. Non, mais t'as raison. Vas-y, tourne-toi du... Mais, qu'est-ce que tu fais avec ton pied ? Alors là, au moins, t'es sûr que tu vas le choquer. C'est ça, comme ça, tu retournes la situation. C'est pas toi qui es mal à l'aise, c'est lui. C'est toi qui prends les devants. Exactement. Allez. En couple depuis plus de deux ans, chose qui ne m'est jamais arrivée, je suis sûr à deux... Alors, un, deux, trois. Il y a trop de zéro. Deux millions de pourcents. Être amoureuse de lui, je l'aime, c'est sûr. C'est terriblement mignon. Mais je n'ai plus envie de faire l'amour avec lui. Ou du moins comme avant. Là, c'est un peu moins mignon. Ça t'est déjà arrivé, ça, d'être avec quelqu'un et tu n'as plus envie de la toucher ? Ah non, moi, si ça m'arrive, moi, je fuis. Enfin, je fuis. Je mets un terme à la relation. Ah, clairement, on ne va pas se mentir. Pour toi, ça monte à combien de pourcents, le sexe, dans une relation ? Presque 100. Franchement, on est sûr. Je suis désolé. C'est capital. Je m'en fous de me faire critiquer. Clairement. L'amour. 88% minimum. S'il n'y a pas de sexe, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de la passion. Ce n'est pas un sentiment. C'est quoi le sexe entre deux personnes ? C'est réellement la parfaite combinaison. C'est-à-dire que tu vois, tu formes un. Oui, c'est justement. C'est la base, quoi. C'est la différence qui fait qu'on est un couple. C'est ça, exactement. Et puis, non, pour moi, c'est hyper important. Mais oui, tu as mis le doigt où il fallait. Bon, pas sur moi. Tu as mis le doigt où il fallait. Tu as dit, c'est ce qui fait la différence entre un couple et une relation quelconque. Quand tu es ami, tu partages à peu près les mêmes sentiments, tu sais. Mais quand tu es en couple, il y a le plus, c'est le sexe. Mais exactement. Que les amis, non pas théoriquement. Exactement. Logiquement. Donc, du coup, si tu n'as plus envie de faire un amour... Je ne sais pas si tu as été consulté. Ça peut être une solution. Exactement, il n'y a pas de honte. Moi, quand j'allais mal à un moment donné de ma vie, j'ai vu un psy. Ah ben voilà. Il existe des sexologues. Bien sûr. Au pire, tu appelles Itch. Sam, on est là. Il n'y a pas de problème. On t'aidera. Non, sérieusement, je pense qu'il faut en parler. Je ne sais pas si on a parlé avec lui, mais c'est la première chose à faire. Je crois que tu as totalement raison, à 100%. La communication. Eh oui, il n'y a rien sans la communication. En fait, les problèmes arrivent quand on ne communique pas. Tout à fait. Et après, on dit, oui, mais tu ne m'as pas dit si. Oui, mais tu ne m'as pas regardé. Mais c'est normal, on n'a pas parlé. Je suis tout à fait d'accord. On n'a pas dit ce qui n'allait pas. C'est ça. Il faut casser ce blocage. Et ma foi, si le blocage persiste, c'est peut-être la fin d'une histoire. Tout à fait. Mais ce n'est pas grave, ce sera le début d'une autre. Il n'y aura pas de regrets. Tu auras tout tenté. Sauf si, après, le problème, il vient d'ailleurs et que c'est un blocage purement sexuel qui n'a rien à voir avec l'attirance. Peut-être. Tu vois, par rapport à quelque chose du passé. Peut-être. Ça a creusé. Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être consulter. À voir avec un professionnel. Exactement. Exactement.